Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'avancement de l'application de crypto-monnaie avec du coup pour moi une très bonne nouvelle puisque la publication de l'application sur l'App Store, je commence toujours souvent par l'App Store d'Apple, et bien ça a été validé et ça s'est fait en fait hyper rapidement, très facilement, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour, comme d'habitude, mettre toutes les chances en fait de mon côté, et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'App Store, Connect, etc. Alors là, la validation de l'application, ça s'est vraiment fait dans la journée, c'est-à-dire que j'ai envoyé la création de l'archive, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe le matin et dans la soirée, en fait même pas à 18h, ça a été validé. Donc là, l'application, elle est disponible, donc sur l'App Store, vous pouvez taper et chercher crypto data, en fait j'ai dû changer le nom en fait de l'application au dernier moment, parce que le nom que j'avais donné avant à l'application, qui s'appelait MyCrypto, était déjà pris, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs ici dans l'identifiant de l'eau, dans le bundle ID de mon application, c'est toujours sous le nom MyCrypto. Et ici d'ailleurs, vous allez le retrouver ici dans l'URL aussi de l'application, cette fois c'est bien crypto data. Alors en fait, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que vous devez créer en fait une nouvelle application ici dans l'App Store Connect, donc vous devez donner un nom en fait à votre application. Vous pouvez ensuite commencer à remplir les informations associées à cette application. Par exemple, ici vous avez les photos que vous allez associer à l'application sur les stores, donc ce qu'on appelle les screenshots, donc vraiment voilà, montrer le contenu de l'application. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai tout simplement fait en fait des captures d'écran pour les différents formats en fait de l'application. Je peux vous le montrer ici, j'ai dû un petit peu gérer les tailles d'écran puisque vous avez des formats qui sont très spécifiques pour les différentes tailles d'iPhone avec notamment les nouvelles en fait dispositions ici des derniers iPhone qui sont un peu plus grands je crois. Vous avez ici par exemple l'iPhone 14 Pro, j'ai dû en fait modifier un petit peu mes tailles d'écran. Ce que vous retrouvez maintenant, c'est qu'on a 5 tailles d'écran en fait qui vont être différentes, une pour les derniers iPhone donc type iPhone 14 et ici en fait vous pouvez reprendre les mêmes que pour les iPhone plus classiques qui font du 6,5 pouces. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai par défaut, j'ai pris les captures d'écran avec ici les iPhone 14 Pro et je l'utilise en fait pour les deux versions des iPhone. Vous avez également la version iPhone 5,5 pouces, donc ça c'est les anciens iPhone type iPhone 8, c'est le dernier qui reste il me semble. Donc là on le voit bien avec un écran qui est beaucoup plus petit et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment lancé sur mon émulateur, en fait j'ai lancé tout simplement l'application sur ce format-là pour avoir vraiment la véritable taille d'écran parce que c'est généralement un petit peu différent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une phase qui prend un petit peu de temps parce qu'il faut toujours tester son application. Par exemple, j'ai dû la tester sur iPad, voir si elle fonctionnait bien. Donc là j'ai une seule taille d'écran pour iPad, je peux vous montrer ici. Donc forcément l'affichage est beaucoup sur un grand écran, donc c'est complètement différent, mais ça fonctionne, il n'y a pas de bug majeur. C'est sûr que l'application, on va dire qu'elle n'est pas optimisée pour le moment pour fonctionner sur un iPad, mais ça fonctionne, il faut proposer des captures d'écran qui sont simples, qui sont transparentes et faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas de bug en fait au fonctionnement sur iPad parce que les développeurs de chez Apple, en tout cas les personnes qui contrôlent votre application, vont tester au minimum sur un iPhone et un iPad. Je ne sais pas s'ils testent sur toutes les plateformes non plus, mais ils font en tout cas en sorte de tester s'il y a un bug, et bien votre application du coup ne sera pas en fait validée. Voilà, donc ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que là j'ai fait en sorte, c'est que pour cette version, elle soit la plus simple possible, la plus facile en fait à être validée en fait par Apple. Et je vais vous montrer un petit peu à chaque fois comment ça se passe. Donc à savoir quand même que pendant vraiment les derniers jours, voilà j'ai vraiment fini l'application. Donc là vous pouvez voir que j'ai par exemple, j'ai changé en fait le nom, avant c'était MyCrypto, là ça s'appelle CryptoData, j'ai enlevé le petit bouton pour ouvrir la page des notifications. J'ai également fait en sorte, ici on ne le voit pas trop, c'est que quand on ouvre en fait à fond notre page, en fait ça ne bloque pas ici maintenant, vous avez ce qu'on appelle la Dynamic Island. Alors là on ne la voit pas parce que c'est sur fond noir, mais que ça ne vienne pas trop en fait, que là ma page ne vienne pas trop. Donc il y aura des mises à jour pour les prochaines versions, il n'y a pas de, enfin j'ai déjà prévu pas mal d'idées, mais en tout cas c'est des petites choses simples. Ce que j'ai fait aussi c'est toute la fonctionnalité ici de changement de tranche de date en fait, de longueur d'affichage en fait du tableau. Donc là on peut revenir en arrière en fait, voir sur un mois, trois mois, six mois, etc. Avec le changement également du pourcentage, de l'affichage évidemment du graphique, donc de pourcentage aussi qui change de couleur et puis même du format des dates. C'est-à-dire que sur un jour on va avoir sur 24 heures donc les heures, sur une semaine on va avoir les dates et sur par exemple six mois, on va avoir par exemple le mois et l'année si on revient par exemple un an en avancée. Donc avec le changement également du pourcentage qui s'affiche. Donc voilà, ça c'était vraiment la dernière petite fonctionnalité que j'avais à ajouter et à développer. Pour le reste c'est toujours la même chose au niveau de l'affichage des articles. De toute façon vous pouvez la tester si vous avez un iPhone, vous cherchez crypto data sur l'App Store, vous allez me trouver, vous allez également trouver mon profil de développeur. Et puis les animations, tout ça je vous l'avais normalement montré la dernière fois. Ce qu'il y a c'est que vraiment à la fin du développement, même pour une application Flutter, on est obligé de passer donc par Xcode qui est donc le logiciel de développement vraiment d'Apple qui vous permet de développer sur Mac, sur iOS, sur CarPlay, etc. Vous êtes obligé de passer par Apple. Et il y a quand même pas mal de petits paramètres qui se font via Xcode. Et plus on s'approche de la publication, plus il faut en fait au maximum passer par Xcode parce qu'on n'a pas d'autre choix. Par exemple ici sur les orientations de l'écran, moi j'ai désactivé la vue latérale en fait et même réversible sur iPhone. C'est-à-dire qu'on ne peut que regarder l'application et l'utiliser en mode portrait. C'est-à-dire que si vous penchez votre téléphone, vous n'allez pas avoir l'écran qui va tourner. Pourtant c'est possible. Le problème c'est que autant sur une liste ça convient encore mais dès qu'on affiche par exemple le détail, par exemple tout simplement d'une crypto-monnaie ici, ça ne s'adopte pas du tout à un écran qui est en mode paysage. Donc là je ne l'ai laissé que sur iPad par exemple. Ok donc ça, ça fait partie des petits détails qu'il y a. Vous pouvez ajouter ici par exemple la catégorie, la version minimum qui est ciblée sur iOS. Donc ça c'est pour tous les derniers paramètres que vous allez avoir à faire. Ici vous ne le voyez pas mais il y a un petit bouton qui s'appelle Archive en fait qui vous permet en fait d'archiver, de créer une version vraiment finie si vous voulez de votre application et que vous allez pouvoir en fait connecter à App Store Connect. Ici vous avez prêt à la vente parce qu'en fait la version je l'ai déjà proposée. Et ici je vais avoir toutes les informations. Ce que vous allez retrouver c'est la section qui s'appelle Build qui vous permet en fait de connecter App Store Connect avec la version que vous allez archiver depuis Xcode. Tout ça c'est traité en fait dans un des tutos de la Flutter Révolution que j'avais fait il y a un petit moment maintenant mais qui est toujours à jour puisque le processus de publication en fait est complètement indépendant. En fait avec Flutter, vous générez en fait une version pour iOS et en fait avec Xcode vous uploadez en fait cette version dans le cloud en fait d'Apple. Alors ce que j'ai quand même fait par rapport au développement d'applications précédentes que je faisais, que ce soit des applications Flutter ou autres, c'est que là j'ai vraiment fait en sorte aussi même dans la première version c'est quand même d'optimiser l'application. Et donc ça je vous avais déjà fait un tuto en fait dans la Flutter Academy donc là j'ai repris tous les points que je montre dans le tuto. J'ai optimisé par exemple la taille de l'application. Donc vous avez des commandes, il y a un paramètre qui s'appelle Obfuscate qui vous permet en fait de diminuer vraiment la taille du code final de votre application. Donc ça c'est une commande que vous pouvez rentrer vraiment à la fin de l'application qui vous permet en fait de diminuer la taille de l'application et faire en sorte qu'elle soit vraiment plus légère. Alors ici on est sur un modèle d'application qui est ultra simple donc le poids n'est pas forcément un problème mais c'est toujours pratique quand vous voulez vous démarquer aussi de vos concurrents. Vous allez voir que normalement l'installation elle est ultra rapide ici de l'application une fois que vous l'installez. Donc voilà, là vous voyez que j'ai fait une description ultra simple de l'application. J'ai dû aussi en fait utiliser et faire des conditions générales d'utilisation avec la Privacy Policy. Donc là j'ai tout mis en fait en anglais par défaut. Je proposerai justement et c'est ce que je vais vous faire suivre en fait plein de petites mises à jour vraiment il faut que je prenne le temps mais c'est ce que j'ai envie de faire pour améliorer l'appli pour proposer une gestion des langues, une gestion par exemple de l'affichage des prix, changement de la monnaie par exemple si on veut passer en euros pour l'instant c'est en dollars, création d'un thème couleur. Il y a plein de petites fonctionnalités que je vais essayer d'intégrer à l'application pourquoi pas également un petit peu de publicité sur mobile très léger mais pour vous montrer en fait le but de ces applications ce n'est pas de juste essayer de faire des chiffres sur l'App Store c'est aussi de vous montrer le processus global de publication d'une application et vous voyez que là ce qui est quand même bien c'est que j'ai fait quelque chose de super simple et on voit aussi en fait que ça fonctionne auprès d'Apple quand on fait quelque chose de simple, de transparent, vous voyez par exemple là c'est track crypto price and use donc pour traquer les prix des cryptos et leurs actualités au niveau de la description c'est genre ultra simple, une application gratuite et simple pour le prix en fait des crypto monnaies dans une application donc voilà c'est hyper simple, je n'ai pas fait compliqué et ça vous permet quand même de au moins publier une première version de votre application donc là évidemment l'application n'est pas hyper en fait utile pour le moment il faut évidemment l'améliorer, lui ajouter un petit peu de contenu, d'autres fonctionnalités mais vous voyez quand même dans l'ensemble qu'on a quand même quelque chose de propre qui peut me permettre en fait de proposer mon contenu, mon idée et puis en fait l'idée c'est quand même à chaque fois c'est de la mettre à jour et de lui ajouter progressivement du contenu c'est ce que j'essaye de vous montrer à chaque fois c'est qu'en fin de compte une application ce n'est pas un stock ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est plus un flux c'est à dire qu'on va travailler continuellement dessus pour continuer à lui apporter en fait du contenu de la valeur pour vos utilisateurs donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a vous aussi donné envie en fait de créer, de publier surtout votre application je sais que vous êtes nombreux dans cette situation et je voulais aussi vous montrer que parfois quand on fait les choses progressivement et bien ce n'est pas si compliqué que ça, il faut le faire une fois c'est l'objet justement de tous les tutos que je vous propose sur le blog dans la Flutter Evolution, dans la Flutter Academy pour aller un petit peu plus loin donc n'hésitez pas également à commencer les cours gratuits vous avez les liens dans la description moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand allez salut !